bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte flèche cette idée tuto vient de Miss Miu Miu de la chaîne du même nom à qui j'envoie bien le bonjour d'ailleurs et je vais vous proposer de faire cette carte donc j'avais commencé de filmer et bien entendu et bien le téléphone est tombé donc il a fallu que je c'est formidable donc j'étais en train de vous expliquer qu'il vous fallait une carte comme ça double 15 par 15 de chez action vous pouvez vous en trouver dans des paquets comme ceci vous ouvrez votre carte vous prenez le volet que vous voulez vous mettez bien un plat devant vous et vous mesurez en bas du morceau que vous choisissez en bas c'est à dire là voilà ici là vous y mettez bien un plat devant vous et vous mesurez 7,5 une fois que vous avez mesuré 7,5 vous faites les diagonales qui portent des deux coins en haut les deux coins pour rejoindre le trait que vous avez la marque que vous avez faite à 7,5 ensuite une fois que vous avez fait ces traits vous découpez les deux triangles rectangles de gauche et de droite alors moi j'ai un petit cutter comme ça qui va bien après un cutter normal fonctionne aussi et vous pouvez faire au massicot aussi il n'y a pas de souci par contre quand vous coupez vos triangles faites bien attention qu'il n'y ait que la partie vous avez tracé qui soit plat devant vous faites attention de pas mettre l'autre moitié de dessous parce que si vous mettez l'autre moitié de votre carte dessous ça va couper tout donc ça va pas vous seront embêtés après vous obligé de recommencer dit ça parce que des fois ça peut arriver de se tromper donc vous allez bien jusqu'au bout comme ça voilà autrement j'espère que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont qui ont là qui sont en vacances moi je suis en vacances depuis la semaine dernière eh ben je suis plutôt contente ça fait du bien voilà donc une fois que vous avez coupé votre vaut de triangle ça vous donne ceci voilà après le cutter remettez le bien dans le capuchon parce que on peut se couper c'est vite arrivé ensuite vous décorer d'un côté bavot de triangle et vous allez les positionner alors que je vous montre vous allez les positionner comme ceci voilà ah oui mettez de la colle qu'au milieu hein enfin c'est à dire là faut pas en mettre en bas ni en haut parce que trop en ça risque de pas aller ensuite vous les décorer moi j'ai mis des fleurs parce que je voulais faire avec des fleurs vous y mettez le papier go souhaité ensuite vous décorer bien ici là les rectos le recto et le verso de votre triangle ici il y en a une chose qui passe et puis à l'intérieur ici et au dos vous écrivez le texte de votre choix voilà et c'est vrai que ça fait une petite carte qui est bien sympathique donc voilà autrement et ben oui j'ai donc je vais coller donc je vais continuer donc voilà ce que ça ça donne après et ça vous fait une jolie petite carte à offrir pour un anniversaire voilà pour toute occasion voilà et c'est vrai que c'est bien sympathique alors pour la déco bah vous prenez comme je vous disais le papier de votre choix moi j'ai pris un papier du bloc action botanique flower après vous prenez un papier de votre choix c'est pas et c'est vrai que ces petites cartes sont bien sympathique à offrir voilà ensuite oui j'ai reçu de variations créatifs j'ai reçu ces deux tampons ils font bien été comme ceci voilà plusieurs et en cadeaux j'ai reçu ce matin voilà et en cadeaux j'ai eu des petites étiquettes comme ceci bon on va continuer notre tuto parce qu'on est là pour ça excusez moi ensuite donc vous prenez votre massico et vous coupez un carré de 15 par 15 pour décorer l'intérieur de votre carte moi j'ai là bien le massico comme ça là qui s'ouvre il s'ouvre en deux comme ceci et vous avez des petites tirettes qui vont bien et comme ça votre massico ne bouge pas ah oui pour ceux que ça intéresse je l'ai acheté à craftelier voilà c'est un way memory keepers si des fois vous êtes intéressé par par le l'achat du massico ah il y a des il y a des qu'on s'appelle des lames de rechange vous pouvez les acheter c'est pas c'est pas excessivement cher j'en ai acheté il n'y a pas longtemps histoire d'en avoir de deux rechange vous verrez c'est pas excessivement cher voilà faut pas voilà alors vous coupez votre carré 15 par 15 et en plus ce qu'il y a de bien avec ce massico c'est que ça vous il fait le il va jusqu'à 31 cm alors vous savez les grandes feuilles des blocs d'action elles font 3,5 donc vous voulez couper une feuille d'action d'un bloc d'action c'est très pratique vous n'avez pas besoin de de prendre de vous embêter c'est vrai que c'est bien pratique ces petits et voilà mon petit carré voilà les chuteurs de papier vous les gardez hein et il y a aussi celui là ce qui est pratique c'est qu'il fait planche de rainurage c'est qui fait que si vous voulez faire comme ceci ça alors ça j'y ai fait avec du papier d'alice de l'autre côté du miroir avec les trois enveloppes donc ce sera l'objet d'un prochain tuto je vous expliquerai comment il fait comment il fait n'importe quoi comment le faire voilà vous expliquerai comment le faire je demanderai à kiki création si je peux vous faire le tuto vous voyez vous inquiétez pas il n'y a rien de compliqué donc une fois vous avez coupé votre votre morceau et bien vous n'avez plus qu'à le coller je me suis trompé dans les dimensions ou quoi non bon alors prenez votre colle alors moi j'en ai deux pardon alors j'ai celle que j'avais acheté à craftelier celle ci alors c'est une vraie galère pour mettre la colle parce que étant donné que c'est de la colle qui est légèrement épaisse et ben ça obstrue le bouchon enfin le dessous le bouchon ce qui fait que la colle fait un gros pâté dedans vous êtes obligé d'y dévisser pour avoir accès à la colle quoi enfin c'est non j'ai mis dans un verre comme ça pour que ça coule système d ah sinon il y a celle d'action la taquiglue qui est super bien par contre faites attention de ne pas trop en mettre parce que ça a tendance à bien boire le papier a tendance à le faire un peu gondoler donc voilà je préfère vous prévenir que vous soyez pas surpris de ça voilà c'est vrai que c'est en kikinant les collins qui boivent le papier après c'est c'est un ça fait moche après pour ces créas alors voilà ce que ça donne leur franco les ensuite ensuite il vous reste plus qu'à écrire votre petit texte de votre choix donc là on va faire pour la languette oui à l'idole tout à l'heure là je suis allée à l'idole tout à l'heure j'ai acheté une lampe là qui font la publicité elle fait lampe torche lampe de bureau et elle est vraiment bien et à les piles sont incluses dedans les piles sont incluses dedans donc c'est bien ça on attendait allez là je voulais faire voir voilà c'est ça donc ça se dévisse il ya trois positions sur le bouton et là le pied vous pouvez le poser sur votre table ça fait lampe de bureau enfin il est vraiment génial ça 9,99 je l'ai payé je crois ou 98 j'ai plus non 9,98 c'est ça je vous dis des bêtises 9,98 il ya un bonhomme à l'idole bonjour pour le sony de blanc ni de noir enfin bon c'est pas bien grave enfin on a enfin retrouvé un peu le soleil enfin si on veut parce que je n'ai pas chez vous mais nous on vient on est un peu rosé ces derniers jours il fait pas très très chaud il fait pas très très chaud qui fait pas très très chaud en plus c'est vrai qu'on aimerait bien un peu de soleil ce serait bien alors d'après la météo ça devrait arriver la semaine prochaine à partir de mercredi vous voyez on verra bien enfin bref en tout cas j'espère que vous trouvez des choses à faire pour vous occuper un peu moi je suis un peu de scrap ça me passe le temps et comme j'avais un peu de temps ce matin j'ai dit allez hop je leur proposais un petit tuto ce qui est pénible avec la colle d'action là c'est que ça colle ça coule oui ça colle effectivement c'est de la colle n'importe quoi c'est que ça coule un peu fort alors faites attention de pas appuyer trop fort sur le corps du du flacon parce qu'après ça coule trop fort c'est marque elle est bien la taquiglou d'action ça y'a rien à dire je sais pas si vous utilisez cette colle là ou pas mais elle est vraiment bien donc je voulais dire aussi que j'ai bien enregistré aussi les pour le concours c'est bon j'ai tout enregistré tout enregistré n'importe quoi donc tout noté vos participations je vous remercie encore donc les inscriptions la participation c'est toujours jusqu'au 15 août pour gagner les feutres et pour les daï c'est jusqu'au 29 je crois que vous avez dit 21 août oui c'est ça comme ça donc n'hésitez pas à participer en c'est gratuit et puis voilà j'espère que la semaine prochaine la météo s'est pas trompé qu'on aura vraiment un peu de soleil là parce que je vous faisais voir là des campeurs hier là qui s'en allaient parce qu'ils en avaient marre de la pluie après on le comprend voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé le papier ensuite ensuite il n'aura plus qu'à coller les deux petites piquets les deux petites flèches fallait deux petits triangles alors il faut en mettre comme ceux ci et l'autre comme ça voilà donc le premier vous mettez de la colle là ou du scotch double face ça marche aussi 1 voilà mais on est l'autre par dessus voilà on est bien votre temps pour bien positionner alors qu'on peut peut-être mettre un petit peu de colle là aussi ce soit bien cori voilà bon il fallait faire ma cuisine moi et voilà une fois que c'est fait voilà ce que ça donne ah oui là n'oubliez pas de mettre un papier décor et là vous écrivez votre petit mot puis voilà et c'est une petite carte qui est bien sympathique à faire et puis voilà c'est simple après ah oui après vous pouvez vous pouvez faire plus grand plus petit c'est en fonction de la dimension de votre double carte voilà et voilà et voilà ce que ça donne c'est bien non c'est petit et elle tient le bout en plus donc voilà vous mettez le papier de votre choix après qu'il soit sorti vous même voilà ce que ça donne voilà et bien sûr donc moi je vais vous souhaitez une bonne journée j'espère que ce petit tuto vous aura plu euh oui je vous souhaite une bonne journée de bien continuer vos vacances si vous êtes en vacances et le prochain tuto donc je sera un petit album comme ceci de Kiki Création donc je lui enverrai un petit mot pour lui demander si je peux vous faire le tuto parce que moi je l'avais fait et donc voilà ce que ça donne donc c'est juste un jeu d'enveloppe voilà vous avez besoin de trois enveloppes qu'il faudra couper à différentes dimensions ah oui le rond c'est avec une perforatrice qui fait les ronds là vous savez et puis voilà donc en dessous vous avez un papier décor un papier décor qui est là un autre pour faire la pochette et puis au moins maintenant il faut mettre des aimants ou du scratch mais bon comme je n'avais pas de scratch ni d'aimants et bien j'ai fait un belly band avec du papier kraft mais j'en ai des du scratch du scratch puisque j'en ai acheté dans mon magasin d'art créatif la semaine dernière bon et bien sur ce je vous laisse vous souhaite un bon appétit si vous allez bientôt manger une bonne journée un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo certainement après-midi ou la semaine prochaine je verrai bien voilà ciao bisous à tous bisous